hello les amis bienvenue à cette nouvelle session pratique où nous allons rapidement voir comment déterminer un triangle ascendant et comment trader ce triangle ascendant comme d'habitude nous sommes sur la plateforme d'analyse trading view et je suis le graphique de l'usd cadre en quatre heures donc chaque bougie représente quatre heures alors pour déterminer un triangle ascendant la première chose à faire est de déterminer une droite de tendance haussière donc on va commencer pas tracé une droite de tendance haussière comme petit rappel la droite de tendance haussière est une droite qui passe par deux creux au moins et qui fait monter le prix donc je vais déjà commencer pas tracé la droite de tendance haussière je vais donc de tracé ma droite de tendance haussière donc la voilà qui est en vert et si on a notre premier creux qui représente en fait cette mèche là ici on a notre second creux à ce niveau ci alors étant donné que le triangle ascendant est constitué d'une droit de tendance haussière et d'une résistance horizontale une fois que notre droit de tendance haussière est déterminé tout ce qui nous reste à faire est de déterminer en fait la résistance horizontale pour déterminer la résistance horizontale tout ce que vous avez à faire est de repérer une zone qui fait rejeter le prix à la baisse donc une zone de résistance que le prix n'arrive pas à franchir ce que moi je vois directement à ce niveau ci je vais représenter cela a fait que vous puissiez également voir donc ici j'ai cette zone en fait qui a empêché le prix d'aller un peu plus gros à ce niveau ci et qui a rejeté également le prix à la baisse à ce niveau ci donc j'ai pris cette zone comme zone de résistance et notre petit droit de tendance à ce niveau ci donc l'ensemble formé par la zone et la droite de tendance haussière est notre triangle ascendant donc ici on voit très bien que la zone est là et la retenance haussière est bel et bien là une fois que notre triangle ascendant est déterminé ce que nous avons à faire maintenant c'est de traîner efficacement ce triangle ascendant pour traîner le triangle ascendant comme vous le savez déjà lorsque la cassure est faite par le bas nous allons entrer en position à la vente et si la cassure est faite par le haut nous allons rentrer en position à l'achat dans notre cas ici la cassure a été faite par le bas donc nous allons entrer en position à la vente si nous entrons en position à la vente comment est-ce que nous allons placer notre stop loss et nos différents objectifs de gain parce que c'est vraiment les parties assez importantes car si vous placez mal ces différents paramètres vous n'allez pas être rentable sur du long terme nous allons donc commencer déjà par déterminer là où nous allons placer notre stop loss si vous vous rappelez très bien dans le cours nous avions dit que le stop loss devra être placé au dessus du sommet précédent avant la cassure donc le sommet qu'on a eu avant que la cassure ne se réalise sur notre graphique est ici dans notre cas ce sommet n'est rien d'autre que le sommet que nous avons à ce niveau ci donc un stop loss devra se retrouver au dessus de ce sommet je vais rapidement matérialiser cela vous allez voir comment est ce que vous allez pouvoir faire vous vous Voilà donc là où nous allons placer nos stop loss si nous entrons en position à la vente. Donc la position de vente, elle a été prise à ce niveau-ci et nos stop loss sera placé à ce niveau-ci. Donc sur votre plateforme de trading, le stop loss sera mis à 1.3737. Donc voilà. Une fois que nous avions déterminé nos stop loss, nous allons maintenant déterminer nos objectifs de gain en utilisant la règle de la balançoire. Alors, comme cela a été dit dans le cours, l'objectif maximal sera déterminé en mesurant juste l'écart entre le premier creux formé et la bande supérieure de notre triangle ascendant. Donc on va juste prendre cette distance-là qu'on va reporter en dessous après la cassure. Je vais donc commencer par représenter cela afin que vous puissiez voir comment est-ce que cela marche. C'est une fois qu'on va voir, c'est une fois qu'on va voir, c'est une fois qu'on va voir. Une fois que notre objectif maximal est déterminé, nous avons maintenant déterminé notre objectif minimal. Pour déterminer l'objectif minimal, il suffira juste de prendre l'écart entre le dernier sommet formé et la bonne inférieure de notre triangle ascendant. Donc on va juste prendre cette distance de là à là qu'on va reporter en dessous de la bonne inférieure de notre triangle ascendant. Voilà donc comment est-ce que vous allez repérer un triangle ascendant et comment est-ce que vous allez pouvoir trader ce triangle ascendant. Donc dans notre cas ici, le triangle ascendant a été cassé par le bas. Nous sommes entrés en vente à 1,35,112. Le stop loss aurait été placé à ce niveau-ci, donc à 1,37,37. Le TP1 serait placé à ce niveau-ci, c'est-à-dire à 1,38 et le TP2 aura été placé à ce niveau-ci, c'est-à-dire à 1,32,30. Comme vous pouvez le remarquer, notre objectif minimal, c'est-à-dire le TP1 et l'objectif maximal, c'est-à-dire le TP2, ont bel et bien été touchés. Donc il faudra juste retenir que, lorsque vous utilisez la règle de la balançoire pour déterminer vos objectifs de gain après la cassure d'une figure charatiste, vous avez plus de chances de gagner de sortie gagnant que celui qui n'utilise pas du tout cette règle de balançoire. Merci à vous d'avoir suivi cette session. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser vos questions dans la fenêtre de conversation ou à nous écrire dans le groupe Telegram ou par mail. Rendez-vous à la session prochaine où nous allons découvrir une nouvelle figure charatiste. Sous-titrage Société Radio-Canada